Coucou, salam et shalom. Maintenant nous sommes très proches à une possible guerre nucléaire. La masque va vous protéger seulement, je ne sais pas si c'est encore interdit, je n'ai pas maintenant le nucléaire par la paquerelle. Si vous travaillez par exemple les poudres très très fins, vous pouvez bien inspirer. Et si tout est déjà radioactif, vous pouvez inspirer, oui, la masque peut vous protéger contre les pratiques qui sont radioactives et petites. Mais maintenant, regardons d'où vient Thutmoye, parce qu'il y a certaines alliances militaires. Comment sont Thutmoye par la Chine? La République Socialiste de Chine est basée sur le maoïsme, qui est basée sur le marxisme, et sur toutes formes de virages du marxisme, comme le marxisme avancé, des Gottfried Friedrichs, qui étaient appelés après le national-socialisme. On a toujours une conquête globale. Le marxisme, c'était d'abord la révolution mondiale des proletariats. Après, Lenin a écrit une petite essai. Mais maintenant, parce que la prophétie, la passagerie, et conclut que les étudiants, comme lui bien sûr, doivent penser pour les déplorables et faire la révolution. Et de cette manière, marche, une partie qui est un dictateur, pense pour le peuple bête. Le marxisme, elle avait aussi, et aussi très centrale, les théories de socialisation, c'est-à-dire ceux qui ne passent pas dans le constructe social. On le tue, et ici, on compte l'ensemble de Casimo Marocetong, à 7 jours, Pol Pot, Molchimine, Idi Amin, Kite, et aussi le communiste à Trotsky, Stalin, Idla, Hugo Chavez, Philokas, on a à peu près 200 millions de personnes sont abattues. Sans guerre, c'est moi, c'est-à-dire. Et le chef d'État actuel, Xi Jinping, a dit en 2021, dans le congrès des partis, qu'avec toute sa sérieuse, il va écraser l'écran de ses ennemis avec un mur d'acier. Donc, la socialisation des Falun Gong, c'était les théories, les chrétiens s'étouer jusqu'à ce qu'ils ont changé leur vie plus que pour la Chine. Maintenant, ce sont des musulmans qui sont abattus, mais il ne faut pas quitter la partie communiste de Chine. Ça, c'est raciste. Par contre, s'étouer les gens, apparemment, non. Moi, je crois que c'est un petit peu l'inverse. Comme on peut dire, la première guerre froide, les pays qui ont des mêmes systèmes communistes sont naturellement alliés, comme au Vietnam et là-bas, aussi un système, bien sûr, de la Corée du Nord, communiste. Et voilà, ils sont infiltrés en Mongolie, ils ont mis leurs militaires dedans. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire autrement ? Et l'année dernière, il y a eu plusieurs exercices militaires ensemble, par exemple avec le Pakistan. On va rajouter aussi. Et depuis le réarmement de la Talibane par Joe Biden, ils ont mis de nouveau les Talibanes un contrat avec des communistes. Petit peu bizarre, si on se rappelle, pendant la guerre froide, les communistes soviétiques, ils ont les massacré. Et ces gens dans cet exercice militaire étaient à côté de la Russie, aussi les Irans. Le point commun, là-bas, c'est aussi un califat mondial. Dans ce cas, Chia se dit à abattre tous les Sunni et bien sûr tous les Chrétiens et Juifs. Qu'est-ce qu'on trouve ? Aussi, il faut noter que sous Trump, ils ont vendu beaucoup moins de pétrole. Leur population a plus osé de faire des manifestations pour la liberté. Et selon un pôle anonyme, 70% ont quitté l'Islam parce que les modèles sont simplement terribles. Mais comme tout le monde s'est fâché sur Trump, le pas fait possible de s'est bien financé, c'était reversé par Joe Biden. Donc ils peuvent maintenant suffisamment payer pour ré-oppresser le peuple. Aussi, dans un coup, il se trouve 4 000 jahab, deux raquettes en ramasse qui étaient bien sûr assemblées là-bas et versées vers Israël. Donc plus morts et tous... Les Chinois sont aussi infiltrés de toutes les petites républiques qui ne vous connaissent pas du tout, comme Tchèkistan, en Tchèkistan, un petit peu de problème direct, de mort, donc c'est indirect. Mais aussi dans Kazakhstan. Et bien sûr, comme pour tous eux, les points communs étaient les États-Unis pour leur but. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui, carrément, conquête le globe et le califat global conquête le globe et l'esclavage aussi. Mais c'est la Russie qui veut apparemment récréer aussi un nouveau impérium dans la taille de l'Union soviétique. Comme le dictateur de Bélarus a eu des problèmes à oppresser tout le peuple, Poutine a lui donné un petit coup de pouce et depuis, quasiment son militaire aussi là-bas, Bélarus, c'est quasiment aussi une partie des blocs. Et maintenant, ce n'est pas aussi une surprise que les anciens alliés comme Assad se sont soutenus par le but qui a l'Iran qu'on trouve maintenant les armées russes directement devant Israël. à peu près même au moment où ils ont commencé à attaquer la Ukraine. Ce n'était aussi pas tellement une surprise vu qu'on a entendu que Poutine parlait qu'il a excusé Ardo Fittler d'avoir agressé les Pologne parce qu'il a dit que là, il a été une partie de Danzig qui n'a pas eu directement une connexion par terre. En ce moment, tout le monde a pensé qu'il a déjà conquérisé la Crimea. peut-être qu'il va alors aussi ce mot a rallongé et après, il y a Kaliningrad ou Königsburg. Donc, il y a certains plans très, 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 très imaginables. Et qu'est-ce qui est bizarre que tout le monde est ensemble dans le Economic Welt Forum par exemple... Et je dois dire que quand je mentionne nos noms comme M. Merkel ou même Vladimir Poutine et ainsi de suite, ils ont tous été jeunes leaders du Forum Économique et qui ont été Mais ce que nous sommes très fous de maintenant, c'est la jeune génération comme le Premier ministre Trudeau, le Président de l'Argentine et ainsi de suite, c'est qu'il a pénétré les cabinets. Donc, apparemment, comme cette Young Globe Leaders était depuis 2004 toujours un programme où les gens vont pour cinq ans pour être enseignés. Macron était là, à Poutine d'État, il visite son ancien maté-classe et il ne veut pas revenir à la conquête des Globes. C'était une chose bizarre d'être l'interview entre la classe Europe et aujourd'hui, dimanche arrêté. Aussi intéressant, un autre membre de classe Young Globe Leaders, le Premier ministre Trudeau, autrement connu comme Blackface, là, parce que... Mais lui, il a affirmé qu'il a stationné des militaires chinois au Canada. Donc, qu'est-ce que je vois avec tout ça ? Poutine, par exemple. Est-ce que Poutine est gentil avec ces gens ? Non, chacune qui est tout de suite en présent, on peut se dire qu'il fait... On peut déjà avoir honte s'il dit quelque chose qu'il fait mieux comme nos dictatures parce qu'ils ont aussi devenu assez totalitariennes. Et regarde là, par exemple, Macron a fait une obligation à partir de ce second, chacune, chez le vaccine, sans consulter avant qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a ? On ne peut même pas dire des choses comme un traitement pour tout, marche seulement si tout le monde est cloné, étonner les gens c'est une mauvaise idée. Trudeau a traité chaque manifestant pacifiste qui n'a rien cassé. Pire que mon terroriste, il a fait son mot émotive contre le risque qu'il a eu à chez soi mais lui, il a plutôt financé après le cadre. Après, vous avez sa cause, il était aussi membre dans le couvre-feu. C'est aussi, il y a quasiment toujours un conflit intérieur. La Chine, racontez-vous, la Chine, c'est un mot, pas terre. Tout le monde croit qu'il va... Vous avez vu l'autre vidéo qu'est-ce que je vous dis chez Evergrade des désastres naturels. C'est un mot un peu aussi naturel forcé par l'extérieur. Donc, là, il y a... Ça, c'est le point commun chez Clair Schwab. Ils deviennent pas pour les gens, contre les gens, tout ça semble. Et il y a une deuxième chose, j'ai fait une très ancienne vidéo où le son n'est pas qui entend bien. Mais j'ai trouvé encore que rigolo, qu'ils sont trop longues. Et en français, c'est Dingestan. Et là, j'ai déjà dit qu'on a fait un tri, ceux qui pensent trop. Et... Vous avez eu The Global Leaders of Tomorrow. Donc, les gens qui guident demain, globalement. Et ce programme a commencé en 1993. Et en 2004, c'était passé. Et là, je crois, c'est aussi un petit clip. Donc, quasiment, autrement, c'est qu'on commence à penser trop critique. Je, et aussi several others dans le cohort, nous avons posé beaucoup de questions, et ce sont souvent des questions critiques. Ce n'était pas trop bien, je pense. Et peut-être la raison, pourquoi, après le deuxième année, nous avons dit, tout le monde était dit, « Oh, sorry, ce Programme Global Leader for Tomorrow devait être abolissé pour... Je ne sais pas pourquoi. Sorry. mais après, quelques mois plus tard, nous avons remarqué qu'ils ont un nouveau programme, qu'ils n'ont pas « Young Global Leader ». Il est passé ce mot, on veut seulement les gens qui sont conformes, qui sont un petit peu bêtes. Et pourquoi ? Finalement, j'ai connu des gens ici, j'ai quelques-uns qui croient qu'ils étudient des médecines, et je pense, « Oh, je ne veux pas être son patient. » Après, quelques-uns qui croient qu'ils ne le classent pas parce qu'ils sont coffreuses, mais en fait, super intelligent. parle avec quelqu'un. Là, vous savez, c'est l'intervention. C'est très simple. Et parle l'une avec l'autre. C'est Jacques Dictature avec ça. Avec ces projets en tête, c'est mon honneur et grand privilège de présenter Saëlle Excellency, Xi Jinping, président de la République de la Chine, pour ouvrir la agenda Davos.